Merci déjà de m'avoir invité pour partager avec vous ces trois P, paroles pratiques et projets. On ne va pas faire de revue de projets, ce sera plutôt des projets qui vont illustrer les propos et les pratiques. En effet, j'ai un petit peu scindé cette courte présentation en trois, parcours, pratiques et puis vous dire un petit mot de l'AMO, cette association que j'ai reprise il n'y a pas longtemps et qu'on essaye de redynamiser de manière assez éclaire. 45 minutes, on s'est donné pour la prise de parole et puis question, réponse. Alors en effet, moi j'ai 38 ans, je suis donc à la tête de cette association, j'ai surtout une agence qui tourne à plein régime en ce moment. On est 35, 40, on fait plein de choses différentes à différentes échelles en France, à l'étranger. Et évidemment, tout ça, ce n'est pas arrivé par hasard non plus, ce n'est pas tombé totalement sans y travailler. Alors je me suis amusé à faire un petit retour en arrière en me disant, voilà, qu'est-ce qui a été décisif pour moi lorsque j'avais moins de 16 ans ? C'est vrai que je viens d'une famille d'architectes, donc ça facilite aussi les choses. On m'a appris depuis que je suis tout petit, dans les calques, quand je traînais à l'agence, qu'il fallait observer pas mal la ville. Quand j'allais en vacances, mes parents me donnaient, et d'ailleurs nous donnaient à tous les frères et sœurs, un petit carnet de croquis, et puis il fallait faire les 500 croquis à la fin des vacances, donc ça, ça permet aussi de rentrer un peu dans le truc. Donc forcément, on a un bagage culturel que tout le monde a, mais chacun de nous en a un différent. Et c'est vrai que le mien, il était emprunt d'architecture dès le début. Et puis je me tapais aussi les critiques de mes parents vis-à-vis de tel confrère qui a fait telle merde là, ou tel autre truc qui a fait une bouse monumentale. C'est pas possible, on peut pas faire ça. Donc on entend, et je pense qu'on est tous les architectes très critiques les uns envers les autres. Et quand on est un enfant et qu'on entend ça, on se dit, mais je n'oserais même pas commencer à dessiner un bâtiment et à le concevoir, etc. Je vais me faire haïr par tout le monde. Donc j'ai eu cette espèce de relation, un petit peu de rejet en me disant, de distance en tout cas en me disant, je ne pense pas que je serais architecte dans le futur, quand je serai grand. Et puis à 16 ans, j'ai grandi entre Paris et puis après on a déménagé à Bordeaux. Et puis j'étais dans un lycée assez connoté, bourgeoisie bordelaise. Et j'en ai eu ma claque au bout d'un certain moment. Et à 16 ans, j'en pouvais plus, il fallait que je parte. Donc j'ai pris... Alors à l'époque, si, il y avait... Non, je ne sais plus, sinon il n'y avait pas Google encore. Bref, je me suis renseigné. Et je suis parti aux Etats-Unis. Je suis parti en Californie, dans une famille américaine. Et j'ai été au lycée là-bas. Et en fait, ça a quand même pas mal changé ma vie. Le regard sur le monde, le fait d'avoir une autre culture. J'avais l'impression aussi d'être dans une série américaine. C'était vraiment tout pareil, avec les groupes ethniques bien scindés, les nerds de l'autre côté, les petits casiers, l'architecture copiée-collée à la suburbia sans fin. Et toujours en me disant, bon, je veux étudier aux Etats-Unis, je veux y rester, je n'ai pas envie d'entrer en France. Donc je vais tout faire pour être pris à Stanford ou à Georgetown. À l'époque, c'était ce que je voulais faire. Et donc j'ai travaillé dur pour ça. Et puis, à la fin, mes parents m'ont dit, ah non, attends, tu déconnes, on paie nos impôts ici. En France, ce n'est pas pour aller dépenser 50 000 dollars par an pour aller étudier aux Etats-Unis. Donc bon, j'ai compris, je suis rentré ici. Et puis, je ne sais pas, je croise une ancienne prof qui me dit, ah ben tiens, mais tu n'as qu'à essayer, parce que je ne voulais toujours pas être architecte. Et donc, elle me dit, mais pourquoi si tu ne fais pas une prépa ? Tu es plutôt bon en cours, etc. Bon, donc je m'inscris à la prépa, je me renseigne là aussi. Je vais à Paris au lycée Carnot. Et puis, quelques mois après, je fais mon coming out. Je vais voir mes parents en pleurnichant. Je leur dis, en fait, j'ai envie d'être architecte. Putain, vous allez me critiquer, vous allez me pourrir. Ça va être horrible, mais j'ai envie d'être architecte. Bon, putain, ça m'a coûté. Je me souviens très bien. Et c'était au mois de... C'était à Pâques. Et je me renseigne pour m'inscrire à l'école, à l'école d'Archi, ou à l'école... Je voulais à l'époque aller à Barcelone. Et puis, bon, toutes les dates d'inscription étaient déjà passées. Donc, j'étais bon pour encore une année de je ne sais quoi. Et à la fin des vacances, c'était les vacances de Pâques. Donc, à la fin des vacances, mes parents reviennent me voir. Ils me disent, écoute, Martin, on pense que c'est une vraie connerie que tu t'inscrives en Archi. Ah bon ? Bah ouais, c'est quand même un métier de con, quoi. C'est pas possible, tu peux pas faire ça. Bon, OK. Alors, tu sais quoi ? On te propose que tu fasses les deux. C'est-à-dire que tu es en prépa HEC, tu continues. Et puis, tu feras... T'inquiète pas, tu auras le temps. Tu feras les deux, les deux en même temps, ou les deux l'un après l'autre, etc. Bon, alors, je les ai écoutés. Et ils m'ont vendu l'espèce de double formation dont on parle tous et qui arrive rarement. Et donc, je suis revenu le lendemain à Paris pour aller en cours de prépa. Et en plus, j'avais un concours blanc. J'avais rien foutu pendant les vacances. Donc, concours blanc, j'y vais les mains dans les poches. Et puis, je sais pas, je pense que je devais être un petit peu relax. Et je suis major de ma pro... Enfin, bref, du lycée Carnot. Donc, bon, là, mes parents me disent, bon, tu vois, maintenant, arrête de déconner. Tu continues. Et puis, on verra ce qui arrive. Donc, je continue. Et puis, je suis pris à HEC. Donc, ça, c'était plutôt une bonne nouvelle. Parce que j'avais peur d'être dans une école de commerce de bas étage et où les gens sont un petit peu aussi de bas de plafond. Moi, qui voulais être architecte. Il fallait encore qu'ils m'acceptent, quoi. Et qu'ils acceptent que je veuille faire autre chose que de la finance, de la compta de gestion ou du marketing. Ce qui a été vraiment le cas. Donc, j'ai été très, très surpris et très bien surpris, très, très, très bien accueilli aussi. Parce qu'en fait, à HEC, alors, peu de gens le savent, mais en fait, il y a 50% des cours qui sont des cours classiques. Et 50%, donc classiques pour une école de commerce, finance, etc. Et 50% des cours qui sont des cours, ce qu'on appelle électifs et qui sont extrêmement variés. Donc, mon premier cours d'archi, je l'ai pris à HEC. Parce qu'il y avait un architecte, d'ailleurs, Louis Moutard, qui nous faisait un grand cours sur les grands ensembles, etc. pendant six mois. Donc, on a des cours d'égyptologie, on a des cours de photographie, on a des cours de plein de choses. Donc, ça ouvre quand même et ils cherchent justement cette ouverture. Et puis, en plus, j'ai pu faire tous mes stages d'HEC dans des agences d'architecture ou en tout cas sur des projets d'architecture. Donc, ça, c'était aussi une grande chance de pouvoir lier les deux. Alors, ce que je ne dis pas, c'est que j'ai quand même titillé le rêve de pouvoir faire HEC et l'école d'à côté, qui était l'école de Versailles. Enfin, qui est l'école de Versailles ? Et donc, je m'étais inscrit à l'école de Versailles en même temps. Et je me souviens très bien de ces profs à l'école de Versailles. C'était des vieux 68A. Et quand ils m'ont vu arriver, moi, en disant, bah oui, je fais ci, puis je fais ça. Et puis, ils m'ont dit, quoi, t'es HEC ? Mais t'es un publicitaire, toi. C'est pas possible, on n'en veut pas, etc. Donc, les mecs m'ont tiré à boulet rouge dessus. Ça, c'était le premier truc. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, je n'avais pas assez de temps, très clairement, matériellement, pour faire à la fois l'un et à la fois l'autre. J'avais l'impression de faire mal les deux. Donc, je me suis dit, ok, je termine HEC et puis je ferai archi derrière. En espérant ne pas me faire, je ne sais pas, dévier de mon but entre temps. Ce qui n'a pas été le cas, puisque justement, ce que je disais, c'est que j'ai pu faire tous mes stages d'HEC. Et il y en a beaucoup et c'est très long. Enfin, il y a quasiment un an de stages à HEC. Et j'ai pu à la fois faire une mission au Népal qui était extrêmement intéressante. On nous jetait, on était deux, je me souviens très bien, on était deux dans un village complètement paumé au Népal. On nous donnait 2000 euros. On nous disait, vous faites un projet. Dans deux mois, vous revenez nous voir et on nous dit ce que vous avez fait. Bon, qu'est-ce qu'on a fait ? On a refait toutes les rues du village parce qu'il y avait une érosion peu possible. Donc, les gens ne parlaient pas anglais. Ils parlaient, bon, bref, rien du tout. Et on a réussi à rassembler tout le monde pour faire un projet d'espace public. C'était assez marrant. Et puis, au Niger, j'ai vendu aussi à la chaire de développement durable d'HEC qu'il fallait développer l'architecture durable. À l'époque, on en parlait, c'était en 2003-2004, du bout des lèvres. Et on a développé avec quelques amis qui étaient, eux, en école d'archi, de l'architecture sans bois. C'est-à-dire de l'architecture, je dirais, sans bois même dans la construction, dans le chantier. C'est-à-dire sans échafaudage en bois. Et je vous montrerai peut-être quelques images. C'est des vieilles techniques qui datent de l'Égypte soudanaise, qui ont été reprises par Hassan Fati dans les années 50, construire avec le peuple. Et que nous avons donc exportées au Sahel nigérien. Et puis, un stage chez GMP, Gerkan Mark und Partner, qui est un gros cabinet allemand à Berlin. Et là où c'était assez chouette, puisque j'étais dans l'équipe des concours internationaux. Et donc, on a fait énormément de projets. En six mois, on a participé, à l'époque, s'il y avait le concours du stade olympique de Pékin. Donc, il y avait Herzog et Demeron qui a fait le Bird's Nest en face. Et plein d'autres équipes. Et j'ai été, même, je me souviens très bien, j'ai presque été dégoûté de l'archive en me disant, waouh, ces grosses agences, cette espèce d'industrie où je voyais des mecs traîner dans l'agence. Qu'ils n'avaient pas l'air très, très sains, pas l'air très, très épanouis. Et en fait, c'est parce que ça faisait sept ans qu'ils bossaient sur les escaliers du stade de Francfort. Et qu'ils n'en sortaient pas, quoi. Donc, voilà. Il y a aussi cette relation à la taille et à la diversité des tâches qui m'avait un petit peu, je dirais, rendu sensible, en tout cas, à la manière de faire. Et puis, donc, après, j'ai terminé HEC. J'ai été voir les écoles d'archies. Et j'ai choisi d'aller à Malaké, à l'école de Malaké à Paris. Ils m'ont proposé de rentrer en troisième ou quatrième année, vu les stages, etc., que j'avais fait. Bon, alors, j'ai préféré rentrer en troisième. Ça me paraissait indispensable d'avoir quand même quelques années en école. On y apprend beaucoup de choses. Et venant d'HEC, je dois dire que j'ai été un peu décontencé, pas par le contenu des cours, mais par, je dirais, l'écart qu'il pouvait y avoir entre les étudiants. C'est-à-dire qu'il y a, je trouve, en école d'archies, une diversité qui est très claire, mais aussi des degrés de motivation qui sont aussi assez variables. Et je me souviens que ça, ça m'avait assez frappé. J'ai été à Barcelone une année aussi. Je pense qu'on en parlait. 70% de votre promotion a fait la même chose un peu partout en Europe. Donc, d'autres manières de faire. Et puis, j'ai aussi fait deux mois à Tsinghua en Chine. C'était assez sympa. Et j'ai terminé par une année à Londres, chez David Chipperfield. où là aussi, j'ai travaillé sur pas mal de projets différents à l'étranger lointain et à l'étranger européen. Et justement, David, en partant, je lui ai dit, tu sais, je crois que mon ancienne école qui était HEC va lancer un concours. et on venait juste de travailler sur la LSE, la London School of Economics. Si tu veux, si ça te dit, on fait équipe ensemble. Et puis, on essaie de gagner le truc. Et bon, on a eu de la chance. Ça a plutôt marché, puisqu'on a été retenus. Et puis, après, on a gagné le concours. Et ça a été vraiment ce qui a fait que j'ai monté l'agence un mois après avoir eu le diplôme. Et puis, j'ai gagné un deuxième concours deux, trois mois après, alors sans David cette fois-ci. Mais en tout cas, le pli était fait. Et c'est vrai que j'ai... Alors, je m'étais dit aussi, bon, j'ai fait HEC, j'ai terminé l'école d'archi. Je pense que, bon, c'est vrai que j'aurais pu continuer à me... à Londres, tranquillement, à monter les grades, etc. Mais j'avais cette espèce d'esprit d'entreprise qu'on m'avait aussi inculqué, c'est vrai, à HEC. Et puis, l'occasion, là, était quand même trop belle. Donc, on a... Bon, moi, j'ai sué, parce que c'était ma première expérience en France. C'était ma première expérience de chantier. C'était pas un petit bébé. C'était quand même 10 000 m² en ERP, avec en face de moi une maîtrise d'ouvrage, qui était la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris, qui me voulait du mal, tout simplement, parce que, justement, j'étais un ancien HEC. Et, en fait, la CCI étant le propriétaire, HEC n'est qu'une filiale, finalement, de la CCI. Et donc, HEC, c'est les usagers. C'est ceux qui demandent toujours des choses, qui demandent à remettre en question le programme, parce qu'évidemment, leurs besoins ont changé. Il y a une évolution dans les pratiques, etc. Et, évidemment, la CCI, ils ont un rouleau compresseur. Non, non, vous avez signé en bas de la page, il y a trois ans, sur le programme X. On va construire ce programme. Et vous n'avez pas de nous demander de le changer, etc. Donc, moi, j'étais, finalement, un agent du diable, puisque je risquais de donner des informations aux gens d'HEC, qui, après, iraient se plaindre, etc. Donc, ça a été un calvaire. Mais un vrai calvaire. J'allais, je me souviens, toutes les réunions. C'était le mardi après-midi, à la CCI, à Paris. Et j'avais une diarrhée incroyable. Le matin, j'avais un stress. J'y allais, mais j'avais mal au ventre. C'était horrible, horrible, horrible. Et tout ça pendant un an et demi. Et au bout d'un an et demi, je sentais bien que j'avais... C'était vraiment dur. Parce que les mecs avaient joué aussi le double tableau. C'est-à-dire qu'ils allaient voir Chipperfield, et ils leur disaient, « Non, mais attendez, Martin, là, ça ne va pas, etc. » En plus, entre-temps, en 2008, il y avait une petite crise qui était passée par là, quand même. Et donc, Chipperfield, qui était très exposé aux États-Unis, a eu un nombre incalculable de projets qui ont été annulés. Ça ne l'aurait pas déplu. Alors, pas lui, parce que lui, c'est la figure, il est toujours très sympa, et on a passé de très bons moments, mais sa direction financière aurait bien aimé me dégager et récupérer les 40% que je prenais des défis globales. Donc, ça a été vraiment pas très facile. Pour moi, il a fallu que je me défende aussi vis-à-vis du client, vis-à-vis de DCA. Bref, une expérience, un baptême du feu assez costaud. Et puis, je ne voulais pas non plus que HEC, finalement, monopolise 100% de mon temps, de mon activité, parce qu'une fois que le projet terminait, eh bien, évidemment, si j'y avais passé 100% de mon temps, je me retrouvais le bec dans l'eau, là aussi. Donc, j'ai assez vite, en fait, recruté des gens. Et d'ailleurs, la première personne que j'ai recrutée avait pas loin de 20 ans de plus que moi. Parce qu'il fallait aussi que j'achète une expérience que je n'avais pas. Et je sentais bien que voilà, que je n'avais jamais fait de chantier, surtout pas de chantier de RP de cette taille en France, avec des entreprises en face qui sont extrêmement procédurières et qui n'attendent qu'un truc, c'est de voir la faille pour vous faire plonger. Donc, voilà. Donc, j'ai essayé de m'armer le plus possible. Et bien, elle m'en a pris parce qu'en fait, la personne que j'avais justement recrutée pour être directeur de projet sur ce projet, ce chantier, etc., après m'avoir complètement pourri, enfin, la CCI m'a vraiment mis la tête sous l'eau complètement, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils l'ont débauchée à la fin du chantier. Donc, ça veut dire que finalement, ils n'étaient pas si mécontents du travail qu'on avait fait. Mais bon, ça, ils ont rendu mal à le dire. Donc, voilà. Donc, ça, c'était le premier projet vraiment qui m'a mis le pied à l'étrier. Le deuxième, c'est beaucoup plus petit. C'était un centre de secours principal à Biscarosse. Donc, j'avais, évidemment, étant originaire d'ici, quelques attaches, etc. Et ça m'a, du coup, écartelé, en fait, entre Paris et Bordeaux très rapidement. Et puis, la commande publique, en fait, s'est complètement effondrée. C'est assez vite. Donc, il a fallu faire ce que nos aînés ne faisaient pas, c'est-à-dire travailler avec le diable, travailler avec les promoteurs. Et je me souviens très bien, il y a, sur ce bâtiment-là, qui est à ce nom, c'était, je crois, que le courrier de l'architecte qui avait écrit un article là-dessus et qui avait dit, Martin Duplantier, seul contre tous, en gros, seul contre les promoteurs parce que c'était un projet dans le diffus. Dans le diffus, vous n'avez personne pour vous aider. Vous n'avez pas vous n'avez pas d'aménageurs, vous n'avez pas forcément d'ABF, vous n'avez pas forcément de mairies regardantes, de services de l'urbanisme regardants, etc. Et, bon, on a quand même réussi à faire quelque chose de pas trop mal. Et puis, on a aussi, alors ça, ce n'est pas de la commande publique, publique, mais enfin, c'est du bailleur, gagner ce projet assez rigolo de Arago à Pessac où on a hérité d'un grand ensemble comme il y en a des centaines en France et qu'on a transformé comme ce bâtiment-ci, qui était le bâtiment A et qu'on a fait flipper complètement en lui donnant énormément d'espace extérieur vers le parc alors qu'il était orienté vers la voie ferrée. ce qui était un petit peu dommage pour des logements. Voilà, et puis, au bout d'un certain temps, je me suis intéressé à l'urbanisme parce que, d'abord, c'est venu un petit peu presque par hasard, c'est-à-dire que je me souviens d'avoir reçu un coup de fil de 51 N4E pour qu'on fasse équipe ensemble pour Atlantique. Garonne-Eiffel, donc c'était la deuxième phase de l'Atlantique, Rechen et Robert avaient gagné le quartier Belsier et puis, donc nous, on a concouru pour l'Atlantique Garonne-Eiffel et donc, c'était très intéressant avec 51, avec Grau, intellectuellement, moi, ça me parlait beaucoup, donc, je me suis demandé ce que j'en ferais de tout ça, si j'avais envie de continuer ou pas et surtout, quel background intellectuel avait ceux qui faisaient l'urbanisme en France, c'est-à-dire, finalement, les aménageurs, les gens qui bossent dans les directions de l'urbanisme et j'ai été à l'Institut d'urbanisme, alors j'ai cherché un petit peu entre Paris et Bordeaux, ce qui pouvait me permettre d'avoir à la fois l'agence et à la fois essayer de suivre un cours d'urbanisme et donc, j'ai été à l'Institut d'urbanisme où il y a eu à Bordeaux 3 où j'ai été, je dois le dire quand même, on est entre nous mais globalement relativement déçu par le niveau des cours, par le peu finalement de culture urbaine un petit peu je dirais punchy qu'on aurait pu trouver, la culture très franco-française de l'enseignement, bon, mais je l'ai fait parce que je pensais que c'était bien aussi de savoir ce qu'avaient encore une fois les gens qui font l'urbanisme en tête lorsqu'ils nous choisissent ou nous guident ou etc. et puis j'ai été alors comme j'avais fait HEC pardon, oui c'est ça le MBA d'HEC le bâtiment MBA d'HEC j'ai été contacté par Bouygues Construction alors là c'est encore une autre aventure conception, réalisation, maintenance donc c'est un autre type de PPP c'est pas comme parole, pratique, projet mais pas loin et en fait le CRM donc c'était la version douce du PPP c'est-à-dire que le financement est public ce qui est quand même bien mieux et par contre la maintenance c'est vrai que le public alors il n'y a qu'à regarder les bâtiments en général le public sait assez peu maintenir ses propres bâtiments c'est très bien investi au début mais c'est moins les maintenir là l'idée c'était de donner la maintenance à une entreprise de construction bon le problème dans ces montages-là je pense que vous avez peut-être tous déjà entendu parler ou même vous avez sûrement eu des expériences de ce type c'est vrai que l'architecte est en deuxième rideau c'est peu de le dire et là Bouygues me contacte pour faire équipe avec eux on n'avait pas encore gagné évidemment on en parlait simplement et ils me disent Martin va voir Paul Andreu parce qu'on va te faire faire une équipe où Paul Andreu fera l'urbanisme et puis toi tu feras l'architecture etc bon donc je vais voir Paul Andreu Paul Andreu de Bordelais qui me dit lui donc X archi et puis il me regarde il me dit ah mais toi t'es un HEC archi ça c'est une nouvelle espèce ça m'intéresse bon allez on va faire le truc ensemble et tout super franchement un homme assez avec moi il avait été très très sympathique on s'est tapé dans la main on s'est dit ok on fait le truc ensemble et puis Patatra je crois qu'il a été mis sur la cité administrative par Bouygues et donc Bouygues me dit Martin ce sera pas Paul Andreu ce sera Paul Schemethoff je dis ah merde c'est pas la même chose bah oui en effet c'était vraiment pas la même chose alors Paul Schemethoff c'est un homme charmant à l'extérieur vraiment délicieux toujours le petit mot la petite blague etc la langue qui zozote légèrement enfin bref il a tout mais alors à l'intérieur et dans les équipes c'est un calvaire c'est même un vieux lion un mec qui ne sait pas lâcher et qui ne sait pas mettre les autres ni en valeur ni en confiance alors que bon il a 80 86 et je lui rappelais de temps en temps je lui disais mais tu sais Paul lorsqu'il était un petit peu trop méchant je lui disais tu sais Paul ma mère était en stage c'est ton fils tu imagines ce qui nous sépare pourquoi est-ce que tu te mets en comparaison ou en concurrence avec moi c'est juste dingue enfin bref donc on nous a mis en équipe et on a fait donc ce projet ensemble alors évidemment là encore une fois pour la maîtrise d'ouvrage enfin la fausse maîtrise d'ouvrage c'est-à-dire Bouygues Construction qu'on a gagné le projet sur un projet voilà d'écrit avec des pièces écrites avec des pièces graphiques avec des engagements etc Franck Boutet était dans l'équipe et a fait un travail remarquable sur justement l'innovation qui est quand même la vitrine du projet c'est de ne pas démolir ces bâtiments de ne pas les revêtir d'isolant mais au contraire d'utiliser l'air comme étant le meilleur des isolants c'était une première mondiale d'ailleurs une fois qu'on avait développé ça et bien Bouygues passait toujours par chez METOF pour faire passer leur variante et leur variante qui déshabillait très clairement le projet donc je ne vais pas toutes vous les dire mais enfin il y en a un certain nombre et la première était la matérialité de tous les bâtiments entre guillemets secondaires c'est-à-dire les bâtiments plus bas que les géants rouges ces bâtiments qu'on a recouverts de verre donc il n'a encore une fois aucune capacité de dialoguer avec Potsch et METOF pour trouver des solutions lui étant par ailleurs acheté par Bouygues qui lui filait du boulot par ailleurs enfin bref donc compliqué mais mes formateurs j'ai envie de dire sur cette sur cette expérience de de CRM de conception réalisation maintenance et une expérience aussi de management parce que en fait quand vous faites 100 000 mètres carrés vous avez environ 1000 plans à sortir toutes les deux semaines et vous avez une entreprise qui a environ pour chacun de vos collaborateurs au moins une si ce n'est deux personnes qui vont vérifier ce que chacun fait et vous avez donc des milliers de remarques à gérer toutes les deux semaines à reprendre ou pas les mecs ne lâchent pas c'est à dire qu'ils vous ont à l'usure et en plus il faut que vous gardiez vos troupes motivées donc vraiment pas facile mais 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 bon il faut le faire et puis et puis il faut se rendre compte de la chose il y a aussi eu quelques 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 moments assez assez épiques enfin en tout cas c'est assez douloureux où les personnes de chez Bouygues Construction se permettent de vous dire non mais attends il y a Untel qu'il faut virer et Untel qu'il faut virer parce qu'ils ne vont pas du tout écoutez c'est mon équipe je les ai choisis je pense qu'ils sont bons etc non non Martin tu vas les virer ou alors tu vas les mettre sur d'autres projets mais on ne les veut plus dans l'équipe donc vraiment des trucs assez costauds à gérer quand vous avez des projets de cette taille c'est vrai que les enjeux sont assez énormes et la question des délais la question du budget elle revient sans arrêt donc bon il faut se préparer à la bataille je parlais hier avec quelqu'un qui s'appelle qui est un verrier c'est à dire c'est quelqu'un qui travaille le ver et les vitraux comme on le faisait il y a 500 ans et qui travaille avec un nombre de grands architectes il me racontait une anecdote sur berger qui a construit le carreau des Halles qui a été extrêmement décrié mais enfin bon je pense que ce projet là l'a achevé c'est à dire qu'il a fermé l'agence à la fin et en fait quand il a gagné ce projet il n'était pas du tout préparé à la taille XXL du projet et surtout à la confrontation alors qu'il n'était pas en PPP ou en CRM il était simplement en loi MOP mais malgré tout il n'était pas préparé à la rudesse de la confrontation avec les entreprises de construction et notamment là c'était Vinci Construction où le premier à la première réunion de chantier Vinci Construction est arrivé avec deux avocats directement donc ça a posé un peu le niveau du débat enfin bon on n'en était pas là mais c'était quand même pas très très loin et puis alors là vous vous dites c'est sympa d'avoir des projets pareils et puis en fait j'ai pas eu le temps de tout mettre évidemment c'est simplement pour illustrer mais 2013-2016 bon c'est grosso modo mais en tout cas moi j'ai quand j'ai décidé d'être architecte un des trucs qui me faisait vraiment peur moi qui avais vécu aux Etats-Unis qui ai une famille aussi un peu internationale etc j'avais peur de me retrouver dans un cercle de 50 kilomètres autour de chez moi et de jamais en sortir et donc alors même que j'étais pas vraiment préparé que j'avais pas forcément les références et que etc je me suis dit je m'en fous on y va on va essayer de développer des projets sous d'autres climats avec d'autres cultures on va rigoler un peu parce que Bouygues Construction et les uns et les autres ça suffit quoi il faut prendre un peu l'air donc j'ai été en Angola et alors qu'on pourrait dire en Afrique il y a plein de pays où on parle français où c'est peut-être un peu plus simple bah ouais bah ouais j'ai été en Angola et puis j'ai rencontré l'ambassadeur et il m'a dit est-ce que tu veux faire le lycée français enfin l'extension du lycée français à Luanda bah ouais ok super donc c'était parti et en fait le lycée français regroupe comme dans beaucoup de dans beaucoup de pays en fait une élite là notamment les enfants du président enfin bon bref tout un tas de gens hautement placés et donc je me suis démarché une fois que les gens ont vu que je faisais le lycée français pour faire d'autres projets et notamment des projets un peu débiles des projets de tour à la Dubaïotte en gagnant du terrain sur la mer alors il faut savoir que petite parenthèse angolaise il faut savoir que Luanda c'est alors je sais pas si ça l'est encore parce que ça dépend vraiment des cours du pétrole mais c'était la deuxième ou la troisième ville la plus chère au monde c'est à dire que quand vous construisez un bâtiment au standard au standard occidentaux vous construisez à 8000 euros du mètre là on alors donc ça c'est une extrême l'autre extrême c'est 95% de Luanda est constitué de bidonville parce qu'il y a eu 40 ans de guerre et que évidemment les gens ont fui toutes les campagnes et sont venus se réfugier en ville donc vous promenez entre de l'ultra luxe dans je sais pas un appartement ou un hôtel ou quoi à vraiment à une pauvreté poignante dans la majorité des villes et puis avec des gens qui en ont vraiment bavé donc là encore une expérience humaine assez assez forte et donc un refus du gouvernement d'affronter les problèmes en face parce qu'il y a eu 40 ans de guerre et que déplacer des gens pour faire de la régénération urbaine la rénovation urbaine pour eux c'est compliqué ils ont pas forcément les outils pour mobiliser les habitants pour co-construire des choses qui seraient pertinentes etc donc qu'est-ce qu'ils font ils gagnent sur la mer c'est plus simple il n'y a personne qui habite sur la mer donc hop on y va et puis on construit des tours alors on a fait des projets pour s'amuser là encore une fois il n'y en a aucun qui est sorti je sais pas s'il y en aura un qui sortira un jour puisqu'entre temps le baril du pétrole s'est effondré c'est une très bonne chose et et voilà et puis j'ai fait aussi du alors ça c'est un complexe sportif Bussy-Saint-Georges à côté de Paris donc des projets assez d'équipement public et puis ça s'est accéléré à l'agence donc on est passé de 10 à 15 à maintenant 20 35 40 donc il faut tenir aussi il faut se structurer il faut il faut pas lâcher sur la qualité et je me souviens chez Cheaperfield on était 200 alors entre Milan Londres et Berlin lui était tout le temps on n'était jamais là et tout ce qui sortait de chez Cheaperfield était vraiment une très grande qualité il n'y avait pas de déchets il n'y avait pas de de projet qui était laissé de côté qui vacillait qui partait dans le mur et tout ça c'est parce que il y a plusieurs raisons mais une des raisons c'est que c'est vrai que c'est très bien structuré il a des directeurs qui sont vraiment totalement en ligne avec lui et lorsqu'il dit un mot il ne faut pas l'oublier c'est à dire qu'il l'a dit une fois si on se rend compte qu'on ne l'a pas pris en compte etc là c'est c'est grave donc ça file droit il y a je pense 90% de son agence qui est faite d'allemands d'autrichiens et de suisses donc ça file vraiment droit et quand vous faites partie des quelques latins ils vous regardent un peu de travers vous vous dites mais attends qu'est-ce que tu fais là toi donc l'accélération c'est quoi c'est des projets urbains donc après avoir fait ce cycle d'urbanisme j'ai commencé à travailler pas mal sur la grande échelle donc on travaille sur la frontière avec le Luxembourg pour un OPA assez atypique qui s'appelle Alzette-Belleval et puis on travaille aussi avec la fabrique métropolitaine sur le site de Mérignac Marne on travaille avec sur des AMI donc les les t'as déjà un trou ah c'est avis pour la manifestation d'intérêt donc ces espèces de réinventer Paris inventons la métropole inventons Angers qu'est-ce qui imaginer Toulouse enfin bref j'en veux aider meilleurs voilà où on s'use beaucoup on travaille beaucoup on fait beaucoup de choses sauf de l'architecture c'est-à-dire de la programmation je sais pas moi presque du bilan financier enfin on fait tout parce qu'il faut tout faire et et au final il faut quand même arriver avec avec des projets assez pertinents d'un point de vue architectural parce que là-dessus on nous loupera pas mais ça nous vaut aussi pas mal d'engueulades avec avec nos nos chers maîtres d'ouvrage parce que ils comprennent pas que le monde a changé et que l'architecte aujourd'hui il est obligé de faire beaucoup plus de choses que ce qu'il n'était censé faire il y a encore il y a encore 5 ou 10 ans et donc c'est c'est un changement de paradigme c'est un changement de mission aussi et que tout ça ça se ça se monnaie parce qu'on a des petites structures et qu'on se casse vite la gueule financièrement donc il faut faire il faut faire très très attention bon alors voilà j'ai passé quelques 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 projets inventer la scène aussi avec des des projets de 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 barge et de marché flottant ça c'est un projet à à Reims sur 200 hectares à côté du centre-ville Port Colbert donc là on est les architectures urbanistes et on a développé le concept de préville c'est à dire ce concept où on va faire de l'urbanisme transitoire maintenant c'est vraiment rentré dans les mœurs mais à l'époque c'était le le tout début et où on n'attend pas notamment dans des dans des villes quand même moyennes comme comme Reims on n'attend pas 10 15 20 ans avant qu'un quartier ne se construise et se constitue pour que finalement la vie arrive les commerces arrivent parce que vous ne pouvez pas faire venir des commerces c'est ce que tout le monde vous dit en tout cas vous ne pouvez pas faire venir des commerces si les habitants ne sont pas là et donc tout ça ça met énormément de temps même à Paris-Rive-Gauche que vous connaissez certainement tous on déplore quand même cette espèce de manque d'intensité urbaine là notre proposition c'est à dire on fait l'inverse c'est à dire qu'on plante des graines on va chercher des acteurs culturels des acteurs économiques des acteurs sportifs etc qu'on va venir installer sur ces grandes friches et puis ils vont créer des flux ils vont attirer des gens ils vont créer des événements ils vont etc ils vont voir leur petite vie et on va demander aux opérateurs lorsqu'ils viendront construire leur bâtiment d'intégrer ces premières graines dans leur projet voilà donc ça c'est donc on se fait aider évidemment par des des juristes notaires qui se commençaient à se spécialiser un petit peu dans la chose et ça emporte l'adhésion des élus ça emporte l'adhésion de pas mal de monde donc c'est intéressant et puis le l'international alors je parlais de l'Angola je me suis aussi pris d'amour de la Chine enfin d'amour c'est un bien grand mot mais en tout cas j'ai été invité à un concours pour un site UNESCO qui s'appelle Changchatche qui est un qui est un site absolument incroyable moi je pense c'est un des plus beaux des plus beaux paysages naturels que j'ai vu c'est là où Avatar le film a été tourné et il y a d'ailleurs à deux kilomètres de là des ponts en verre que je pense tout le monde connaît ici qui ont été bâtis et construits et donc là c'était un concours pour d'autres passerelles sur un autre site donc on a travaillé avec nos partenaires chinois et puis avec Arup comme ingénierie structure voilà on a gagné le concours on était très 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 contents ça a fait des milliers de publications dans le monde entier et puis en fait je me suis fait bien rouler dans la farine par qui ? par mes partenaires tu sais c'est take the money and run c'est ça donc ils ont pris l'argent et ils sont partis et il n'y avait plus personne et le maître d'ouvrage m'a dit attendez je vous ai payé c'est bon là on est quitte tu m'attendais c'est pas possible enfin bref c'était un bon baptême là aussi de l'international donc ce que je veux dire c'est qu'en France on se rend pas compte malgré tout on peut râler sur la maîtrise d'ouvrage sur le fait que je sais pas il y a plein d'architectes qui font des faisabilités non payées sur des concours comme les réinventer où c'est vachement dur pour les archives n'empêche qu'il y a quand même un cadre juridique contractuel qui est extrêmement confortable en France et en Europe et que lorsqu'on va de l'autre côté de la frontière je peux vous dire que c'est le far west c'est vraiment je sais pas comment nos confrères là-bas font parce que c'est très très difficile et quand vous parlez à des architectures studio ou des boîtes qui sont vraiment rompues à l'international elles vous le disent aussi alors elles vous le disent du bout des lèvres parce qu'elles ont un peu honte de se faire rouler moi-même ça me fait pas franchement plaisir de vous le dire mais c'est mon devoir de vous sensibiliser à ça parce que c'est on a tous envie de faire des projets incroyables et après il faut vraiment se back-up se couvrir le plus possible c'est-à-dire que là typiquement en Chine ce qu'on a fait après c'est d'ouvrir un compte directement chinois en Chine c'est-à-dire que lorsqu'on est payé d'une mission le commanditaire le maître d'ouvrage il n'a pas se posé la question de savoir si c'est à l'architecte associé c'est-à-dire à la locale ou à vous parce que pour lui c'est pareil donc il va payer à l'architecte principal c'est-à-dire vous plutôt qu'à l'associé avec qui vous allez avoir maintes difficultés pour récupérer vos parler d'argent quand on parle d'architecture mais c'est vrai que c'est quand même l'essence dans le moteur donc si on n'en a pas on finit par s'arrêter et puis ça c'est un autre projet alors à HEC je vous avais dit que c'était plutôt finalement bien terminé après après c'est un moment compliqué et donc on m'a confié la restructuration et puis la construction des résidences donc on a travaillé là avec une entreprise donc on était encore une fois dans un groupement avec une entreprise mais bizarrement ça s'est extrêmement bien passé c'était Vinci bon mais parce que en réalité dans l'entreprise il y avait une vraie maîtrise d'ouvrage qui est un petit département dans Vinci Construction France qui s'appelle Adim et Adim a très bien fait son boulot c'est-à-dire qu'il tapait sur l'entreprise lorsqu'il fallait taper sur l'entreprise pour que le projet soit qualitativement au rendez-vous et donc tout s'est très bien passé on a on a on a livré enfin d'ailleurs on est toujours en train de livrer puisque c'est en site occupé donc ça représente à peu près 1000 logements donc on fait ça petit à petit par bout et et donc c'est pas mal aussi pour une agence d'avoir des projets comme ça qui vous qui vous permettent de payer en fait les projets qui ne marchent pas parce qu'il faut penser toujours à son équilibre et quand vous avez des projets comme ça qui durent 4, 5, 6 ans c'est très bien ça fait un fonds de roulement c'est indispensable pour la sérénité et ça c'est un autre projet un projet urbain à à Marseille cité radieuse autour de autour de de la cité radieuse 35 hectares avec une dimension patrimoniale une dimension UNESCO extrêmement importante très honnêtement la mairie en nous choisissant pensait jamais qu'on allait arriver à quoi que ce soit parce que ils avaient un peu subi la comment dirais-je la la classification UNESCO du bâtiment ce n'est pas eux qui en avaient fait la demande alors que d'habitude je ne sais pas pour Bordeaux par exemple c'est Bordeaux qui s'est battu pour que ce soit tout classé UNESCO là c'est le contraire c'est en fait c'est l'association je crois des amis de Le Corbusier qui ont demandé à classer tout un tas de bâtiments de Corbus à travers la France dont celui-ci et donc c'est tombé un petit peu comme ça sur donc la ville il ne s'y attendait pas et il s'est dit quand même il va y avoir il va y avoir débat si on ne fait rien donc on voilà donc on nous a chargé de faire ce projet et en fait ce qui les a vraiment réveillés c'était celui-ci c'est ce projet-ci qui les a fait se rendre compte qu'ils couraient à la catastrophe si jamais ils ne faisaient rien en fait ce projet-là c'est un projet sur un foncier Renault qui a été donné en pâture aux promoteurs et ils n'avaient pas du tout révisé enfin la ville n'avait pas du tout révisé son PLU donc on pouvait faire à peu près ce qu'on voulait jusqu'à je crois 37 mètres ou un truc comme ça et donc ils ont bourré comme des dingues ils ont proposé une charge foncière extrêmement élevée et la ville bon la ville de Marseille c'est pas c'est pas Nantes c'est pas Strasbourg c'est pas Lille c'est pas Bordeaux ils sont un peu bon c'est voilà c'est pas toujours extrêmement cadré je pense que ça le devient mais à l'époque apparemment ça l'était pas et donc ils ont laissé passer ce futur ghetto je pense qu'on peut le dire il n'y a que des T2 c'est que des investisseurs donc c'est que des locataires et que des T2 mono-orientés avec une très belle vue de l'un à l'autre voilà donc voilà donc nous on s'est occupé de tout ça et ça a été une vraie aventure une vraie aventure aussi de conviction de conviction et de dialogue avec l'ABF avec la commission UNESCO avec l'élu au patrimoine avec l'élu à l'urbanisme avec Jean-Claude Godin himself et un vrai travail aussi sur sur finalement qu'est-ce qu'on veut retenir de cette époque moderniste comment est-ce que ça peut s'intégrer dans une ville et une urbanité agréable aujourd'hui et quel est le degré de méditerranéité qu'on a envie d'insuffler dans le projet bon je ne suis pas là pour décrire le projet je ne dis rien si vous avez des questions on en parlera après mais je crois que ce n'était pas le propos on a quelques tourelles vous savez les tours des célibataires c'est ce qu'avait fait le Corbusier en fait on a repris la typologie donc c'est ce qu'on c'est ce qu'on voit ici et ça risque d'être assez rigolo alors tout ça ça a été voté donc maintenant c'est parti il y a les trois fonciers qui sont des fonciers privés et qui vont être construits dans les prochaines années et nous là on se bat un petit peu pour avoir une mission de coordination voilà on a travaillé aussi avec Eva Leroy pour pour ses illustrations qui est une très bonne illustratrice voilà et puis AMO je ne sais pas si j'ai encore quelques minutes non je dépasse déjà ouais alors AMO je ne sais pas est-ce que pardon hop bon personne n'avait déjà entendu parler de cette association ici ou pas non personne non mais moi non plus votre en master je pense que je n'avais pas non plus entendu parler alors c'est très simple ça a été construit pardon construit ça a été conçu et créé pardon en 1983 par quelqu'un qui s'appelle Jean-Pierre Duport un landais en plus un landais qui était préfet de Paris et préfet d'Ile-de-France un grand monsieur vraiment qui adorait l'architecture et qui s'était rendu compte que que les maîtres d'ouvrage avaient un vrai un vrai déficit culturel par rapport à l'architecture donc il a il a créé cette association qui ne s'appelle pas architecte et maître d'ouvrage comme c'est marqué ici c'est une bêtise c'est architecture et maître d'ouvrage et alors bon moi-même quand j'ai été élu président je lui ai même posé la question mais pourquoi architecture et maître d'ouvrage architecture et maîtrise d'ouvrage ou architecte et maître d'ouvrage enfin et non lui il voulait justement que ce soit c'est une association pour que les maîtres d'ouvrage pardon se sensibilisent à l'architecture bon et en effet ça regroupe 50-50 c'est à dire 1500 à 2000 membres nationalement donc vous avez toutes les grandes boîtes de maîtrise d'ouvrage ou en tout cas beaucoup mais de maîtrise d'ouvrage public de maîtrise d'ouvrage privé vous avez des aménageurs vous avez vous avez des industriels par exemple il y a Hermès et Louis Vuitton qui construisent aussi leurs ateliers leurs showrooms leurs trucs leur machin qui sont à l'association vous avez donc évidemment les Nexity les Bouygues Immobiliers les Vinci Immobiliers et puis vous avez tout un tas d'architectes et moi quand je suis arrivé en fait c'était c'était en train de s'endormir gentiment Olivier Herbemont qui était donc le patron de l'immobilier d'Air France qui a construit d'ailleurs des choses assez exceptionnelles industrielles de l'architecture industrielle mais vraiment de très bonne qualité est venu me voir je me souviens il est venu à HEC et c'est HEC qui m'a dit Martin il faudrait que tu les rencontres et on a fait un déjeuner avec eux et puis il m'a dit venez à l'association donc c'est comme ça que j'ai découvert l'association et puis 6 mois plus tard ou 6 ou 8 mois plus tard il m'a dit Martin est-ce que tu ne veux pas reprendre l'association alors c'était un petit peu vite en besogne mais je me suis dit en fait bon voilà ça fait un certain nombre d'années que je bosse je commence à avoir une taille d'agence où je peux me structurer et finalement redonner un petit peu de mon temps à des causes collectives c'est peut-être quelque chose qui m'intéresse et donc j'ai saisi ma chance et j'ai dit ok j'accepte mais à ce moment-là il faut me laisser les mains libres je veux pouvoir tout revoir et puis faire des choses qui sont d'actualité qui me parlent voilà donc j'ai eu l'accord de l'ensemble du conseil d'administration donc on a repris ça et on a lancé tout un tas de choses on a lancé donc on a renouvelé le prix AMO alors le prix AMO j'étais hier pas plus tard qu'hier en commission technique on a eu 160 candidatures juste pour info l'équerre d'argent c'est 200 candidatures donc on est juste derrière l'équerre d'argent il y avait dans notre commission technique des gens qui sont au jury de l'équerre et qui nous disaient vous avez même de meilleurs projets que l'équerre d'argent donc là on était très contents on a eu une très très belle récolte et on a choisi nos 20 finalistes qui sont de très beaux projets alors la particularité de notre prix c'est d'abord que ce n'est pas un prix simplement d'architecture c'est un prix du dialogue entre la maîtrise d'ouvrage et l'architecte et c'est ce dialogue là qui va être la condition pour que finalement le projet soit bon évidemment mais on veut aussi mettre en exergue les bonnes pratiques et donc ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est qu'on en avait marre enfin moi en tout cas j'en avais marre d'avoir toujours les prix du logement le prix de l'équipement le prix des bureaux bon c'est toujours pareil bon et puis d'ailleurs quand l'écart d'argent trouve que cette année les logements n'étaient pas terribles bah tiens on va pas décerner de prix du logement bon ce qui est quand même ridicule quand on construit 500 000 logements par an en France de dire qu'il n'y a pas un seul projet qui vaut le prix de l'écart d'argent du logement mais enfin bon ça c'est mon opinion personnelle et et donc on a on a on a mis ça de côté et on a créé cinq catégories très différentes il y a la catégorie de la plus belle métamorphose c'est des catégories finalement qu'on veut à chaque fois relativement transverse donc la plus belle métamorphose donc whatever la fonction c'est la métamorphose la deuxième c'est de la mise en oeuvre la plus audacieuse et donc là on va chercher l'utilisation de matériaux un petit peu innovants innovants ou d'ailleurs historiques mais une mise en oeuvre intéressante donc là on a des projets en terre en terre crue on a des projets en pierre pierre massive pierre structurelle on a des projets avec des des concepts structureaux qui sont vraiment intéressants ça y est je vais avoir un trou sur les cinq on a le prix du lieu le mieux productif parce que historiquement AMO avait un prix depuis 1983 qui était le prix du lieu du lieu de travail et en fait le lieu de travail aujourd'hui donc on s'est dit c'est le mieux productif parce que aujourd'hui on travaille aussi bien presque chez soi qu'au bureau que je sais pas sur un transat dans un co-working que dans etc etc donc on a voulu un petit peu ouvrir et le mieux productif c'est à dire que ça rassemble aussi les lieux de production les lieux de production industrielle les lieux de production agricole les lieux de les fermes urbaines j'en sais rien donc donc en fait toutes les on a créé ces 5 alors là j'en ai 3 là voilà prix du meilleur catalyseur urbain très bien merci Delphine donc ça c'est le prix par exemple de de ce qui va générer non pas simplement pour soi et en soi une activité mais au contraire qui va avoir une répercussion sur sur l'urbain sur son environnement qui va créer des externalités positives intéressantes qui va tirer un quartier qui va qui va même créer un quartier enfin voilà et puis la dernière qui est ah oui voilà et les typologies parce qu'on en a pareil ras le bol que nos chers maîtres d'ouvrage nous demandent toujours de faire des T3 de 62 mètres carrés mono orientés et que on veut absolument mettre en valeur l'innovation dans les typologies typologies de logement comme typologie de bureau comme typologie de tout ce qu'on veut donc là aussi c'est pareil de crèches donc là on a aussi eu énormément de réponses très intéressantes et c'est vraiment enfin moi je trouve c'est c'est des c'est presque des encyclopédies qu'on doit avoir d'année en année et qu'on peut ressortir à nos maîtres d'ouvrage pour leur dire mais attendez non on arrive même en France même sur des budgets contraints etc. à faire des projets vachement intéressants sur telle ou telle piste et voilà donc cette commission technique est passée et ce prix c'est vraiment notre étendard alors en plus du prix qu'est-ce qu'on fait on fait des visites donc on emmène tout le monde maître d'ouvrage architecte etc. visiter des projets en cours des projets en chantier on fait aussi des conférences et là on a tissé un lien avec Sciences Po par exemple on organise au pavillon de l'arsenal un certain nombre de conférences série de trois conférences sur les nouvelles manières de faire les nouvelles pratiques autour de justement de ces AMI de ces réinventer inventons etc. puisqu'on veut on veut vraiment que le débat et bien puisse se faire et qu'on puisse là aussi critiquer ou au contraire mettre en valeur les pratiques les plus les plus intéressantes et puis on fait des voyages donc on prend c'est pareil tout le monde par la main et on les amène cette année on va à Oslo l'année dernière on était à Séoul bref là aussi pour se créer une culture architecturale commune entre architectes maîtres d'ouvrage et justement moi ce que j'ai dit c'est qu'il fallait absolument qu'on ouvre en plus d'avoir des architectes et des maîtres d'ouvrage on veut avoir les nouveaux acteurs de la ville parce que vous allez vous rendre compte qu'on ne fait plus les projets seul à seul avec notre maître d'ouvrage et qu'au contraire il y a plein de gens qui commencent à devenir des parties prenantes assez actives dans nos projets que sont les utilisateurs que sont les habitants que sont les investisseurs que sont etc et qui n'ont pas la culture du projet qui n'ont pas de culture architecturale encore moins que nos maîtres d'ouvrage donc la nouvelle frontière c'est ça c'est de toucher ces gens là de les acculturer j'ai envie de dire et de faire en sorte qu'on ait tous ensemble une culture de la qualité et une culture de l'urbanité et voilà donc c'est en process ça fait six mois que je suis à la tête de cette association et ça prend on est vraiment très content de voir que ça marche pas mal donc si jamais dans les prochaines années vous avez envie d'adhérer sachez que c'est très ouvert alors on essaie quand même de garder des équilibres entre les différentes masses c'est à dire que moi je le dis il faut un tiers de maîtres d'ouvrage un tiers d'architectes et un tiers de nouveaux acteurs si on a 90% ou 95% d'architectes je vais vous dire que les maîtres d'ouvrage y reviendront jamais parce qu'ils ont l'impression d'être à l'ordre des architectes donc c'est pas le but le but c'est quand même de garder un certain nombre d'équilibres mais enfin en tout cas on est ouvert et on est ouvert aux nouvelles idées aux nouvelles énergies et on essaie aussi avec les jeunes générations par exemple on a un partenariat avec le ministère de la culture où tous les NAJA tous les AJAP sont d'office intégrés dans l'association après ils y restent ils y restent pas ça dépend mais en tout cas on essaie de prendre le pli à ce niveau là voilà bon ça c'était des petits diagrammes pour dire que mis à part cette activité cette activité de l'AMO je me suis aussi rendu compte qu'ayant la tête dans le guidon avec tous les projets que je vous ai montrés avant parfois j'avais vraiment vraiment besoin alors j'ai parlé de l'international mais même parfois l'international on est quand même dans des rapports dans des rapports de maître d'ouvrage à architecte de ouais un petit peu un petit peu complexe bon et je j'ai développé de manière assez récurrente des projets où j'avais envie que j'avais envie de faire qui étaient pas payés qui étaient pas pécuniers etc qui étaient des choses qui me faisaient vraiment moi du bien et qui sont assez divers alors j'ai parlé du Niger mais en ce moment après j'ai travaillé aux Philippines post-typhoon où j'ai été mener des workshops avec des universités là-bas et des autorités locales pour essayer de développer de l'architecture qui soit typhoon proof qui soit pas étanche mais enfin qui soit résistante au typhon et puis là je travaille sur un musée au Cambodge qu'on va réaliser en en bambou et en terre en terre crue et qui est en fait un musée de 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 création d'enfants orphelins et d'enfants qui sortaient à l'époque dans les années 80 des camps de de réfugiés des Khmers rouges quoi bref leurs parents avaient été zigouillés par les Khmers par les Khmers rouges ils ont fui ils se sont retrouvés dans des camps et puis ils sont revenus petit à petit et cette cette femme Véronique de Cropp avait créé une école d'art qui recueillait ces orphelins et qui et qui les a je dirais éduqués dans une dans une optique artistique et en fait ils ont ils ont exprimé toute la douleur qu'ils avaient en eux à travers ces dessins à travers ces peintures à travers ces sculptures donc elle a amassé une espèce de grande collection d'art enfantin j'ai envie de dire et elle m'a demandé de travailler avec elle sur la conception d'un 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 musée dans dans une ville qui s'appelle Batambang qui est qui est une grosse bourgade cambodgienne donc voilà donc je travaille aussi sur ce genre de choses et c'est vrai que ça participe de l'éventail en tout cas que moi je trouve qui est important à l'équilibre psychique et intellectuel que je me donne voilà écoutez maintenant j'ai assez parlé je crois j'aimerais bien qu'on puisse discuter si vous avez des questions évidemment merci beaucoup pour votre intervention Martin Duplantier c'était assez intéressant d'abord merci pour votre engagement et votre franc parler parce que je crois qu'on a eu un témoignage à la fois très personnel ce qui est toujours très appréciable et en même temps une vision un peu d'une évolution et d'une trajectoire donc je trouve que c'est plutôt riche je suppose qu'il y a plein de questions oui ne soyez pas timides plein c'est peut-être un peu il faut les digérer déjà on a la tradition dans le cycle de poser une question comme ça ça laisse le temps un petit peu de réfléchir alors très matériel vous n'êtes pas obligé d'y répondre de connaître le chiffre d'affaires de l'agence dans une fourchette que vous voulez bien nous communiquer et puis de savoir quel est le salaire d'un chef de projet et puis d'un junior aussi qui débute dans une agence aujourd'hui qui est structurée autour de 40 personnes peut-être combien d'architectes peut-être un petit descriptif aussi de comment est structurée l'agence d'accord alors nous on a que des architectes à l'agence on a une une secrétaire une secrétaire administrative et sinon tout le monde est architecte même ma directrice administrative d'agence à Paris c'est une copine d'ailleurs de Malaké qui nous a rejoints l'année dernière et donc elle est architecte mais elle ne fait plus d'architecture elle s'occupe de mes contrats d'un volet communication elle s'occupe des petits bobos des uns et des autres elle s'occupe des RH quand il faut quand il faut recruter elle s'occupe enfin bref c'est office manager donc dès que quelqu'un quelqu'un petit bobo elle est là et l'autre question c'était oui ah oui le chiffre d'affaires alors le chiffre d'affaires alors on essaye en gros la fourchette la bonne fourchette pour une agence d'archi c'est d'avoir par personne d'avoir 100 000 euros de chiffre d'affaires ça c'est le c'est le chiffre qui est pas mal nous on n'y arrive pas très clairement on est en deçà mais bon on n'est pas non plus on n'est pas non plus au tiers ni à la moitié on tourne autour aujourd'hui de 3 millions d'euros de 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 chiffre d'affaires donc c'est conséquent c'est à dire que on on a beaucoup de sorties tous les mois et je vous assure que ce qu'il faut regarder aussi c'est la trésorerie c'est à dire si tout s'arrête combien de temps je dure et ben nous on a une trésorerie exécrable c'est à dire un fonds de roulement c'est à dire que le fonds de roulement il est il est il est très très bas et on a on a du mal à se le constituer parce qu'en fait on est en croissance donc c'est le c'est le vous avez un besoin de fonds de roulement qui est qui est extrêmement fort puisque vous engagez tout le temps des gens pour pouvoir répondre aux uns et aux autres sollicitations des uns et des autres et donc on sait très bien que c'est le projet d'hier qui paye les collaborateurs d'aujourd'hui en gros qui paye les études d'aujourd'hui puisqu'on est toujours payé vachement en retard donc il y a il y a une vraie problématique de croissance il faut faire très attention on n'est pas big qui est arrivé directement du jour au lendemain avec 50 mecs parce qu'il avait levé il avait levé des fonds et qu'il avait les moyens de payer 50 types pendant un an sans toucher un euro par ailleurs nous en France on n'a pas encore le droit de le faire et donc ça veut dire que on n'est pas comme des start-up qui font des levées de fonds et qui qui peuvent y aller tranquillement nous c'est très compliqué moi pour info par exemple lorsque j'ai gagné HEC j'ai donc dû emprunter pour pour engager mon premier salarié et j'ai touché mon premier chèque après 12 mois 12 mois après avoir après avoir commencé à travailler dessus donc ça voilà ça vous donne un peu l'idée de la complexité de la chose et puis après sur les salaires alors là j'ai un petit trou sur le salaire parce qu'en fait comme on a une petite équipe à Bordeaux je vais vous dire des conneries si je dis alors le prix à Paris en gros c'est à Paris à Paris c'est 1 700 pour quelqu'un qui sort de l'école et puis après ça va moi j'ai des directeurs qui ont 52 ans donc bon ils sont bien mieux payés normal mais mais oui c'est pas des salaires mirobolants maintenant ça peut évoluer vite tout dépend de la volonté que l'un ou l'autre a de prendre des responsabilités moi j'ai eu j'ai eu beaucoup de fois des gens qui ne voulaient pas prendre des responsabilités et ça ça m'a un peu scié parce que moi j'étais complètement à l'opposé de tout ça je voulais au contraire qu'on file des projets et faire des trucs etc etc et quand les gens me disaient non non ça m'intéresse pas d'être chef de projet je peux rester là tranquillou c'est bon mais c'est comme ça il faut accepter donc on a un gros turnover par exemple à Paris et on a un très petit turnover ici donc je pense que à Bordeaux vous êtes combien ? et à Bordeaux on est 7 voilà et c'est c'est un vrai une vraie problématique à Paris d'avoir autant de turnover parce que les gens se font débaucher en fait par des grosses agences et puis pour un oui pour un non bon ben en fait c'est très fluide parce qu'il y a beaucoup de boulot donc on passe de l'un à l'autre voilà donc sujet de management pas évident est-ce qu'il y a des questions ? non ? pas de questions ? si ? préparer des questions quand même voilà bonjour moi j'aimerais savoir quelque chose en plus de votre premier projet quand vous êtes passé de travailler avec Shipperfield et après vous avez décidé de faire un concours c'est un peu un passage que j'ai trouvé intéressant et un peu différent de passage classique ouais c'est d'ailleurs que je suis pas passé par les petites maisons individuelles l'extension du garage la rénovation de l'appartement de la tente etc non non j'ai tout de suite fait ouais ben c'est après il faut se créer des opportunités moi c'est vrai que c'est ça que j'ai vu et que j'ai pris enfin bref voilà honnêtement si j'avais été raisonnable je ne l'aurais jamais fait c'est très certain j'avais aucune compétence pour mener un projet de 10 000 mètres carrés à 27 ans c'est évident donc j'avais fait essentiellement que des concours enfin des phases esquisses en plus dans des pays tropicaux ou américains ou quoi au caisse donc je ne connaissais pas les DTU je ne connaissais pas à l'époque il n'y avait pas la HMO en plus en France donc je n'avais pas du tout la formation que vous allez avoir dans quelques mois ou pour certains donc c'était un peu le ouais c'était l'aventure mais bon à tout à tout problème une solution et je croyais en moi donc voilà ça m'a permis d'avoir une des choses qu'on apprend à HEC bon même c'est ça c'est que tout est possible à partir du moment où on s'entoure bien qu'on a envie voilà tout est possible vous arriverez à tout faire et c'est vraiment le message apprendre à oser c'est le message qu'on nous a donné qu'on nous a inculqué et je pense qui est très vrai bonsoir alors j'ai deux petites questions c'est par rapport à votre formation HEC comment est-ce qu'elle vous a servi justement par exemple dans le cadre de votre premier projet où vous vous êtes lancé tout seul est-ce que ça a été une expérience enfin une connaissance de marketing et de communication qui a facilité peut-être votre façon de de vous confronter à des acteurs qui sont un peu plus gros et deuxième question c'est que j'ai vu j'ai aperçu la maison flottante de Kunaï à Dayemi est-ce que vous avez travaillé sur ce projet là ? en fait c'était c'était dans une ancienne présentation et c'était un exemple c'était ça illustrer en fait le travail qu'on a fait sur le marché flottant d'accord ok sur la réintroduction de 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 structures qu'on avait nous aussi dans nos ports urbains ces marchés flottants vous les avez ces structures flottantes et donc je prenais l'exemple de l'école de Amacoco qui était à la Biennale de Venise il y a deux ans et qui était c'était le meilleur spot de la Biennale d'ailleurs c'était fantastique il est tombé en ruine dernièrement c'est vrai il est tombé en ruine d'accord ok et du coup par rapport à la formation HEC et par rapport à la formation HEC est-ce que ça m'a servi ? j'ai eu longtemps l'impression que ça ne m'avait pas servi très honnêtement parce que je ne fais pas de finances que je ne fais pas de contrôle de gestion que bon manager une équipe une petite équipe de gens talentueux mais capricieux aussi etc ça ne m'avait pas forcément été enseigné que ça on l'apprend sur le tas mais encore une fois on a au moins les problématiques en tête c'est à dire qu'on sait qu'il y a en effet un volet communication qu'il va falloir activer qu'il y a un volet gestion dont il faut aussi qu'il va falloir aussi gérer enfin gestion gérée ça ne va pas mais enfin bref que toutes ces toutes ces parties qui font un tout et qui font la vie de l'entreprise en tout cas on les a en tête je ne dis pas que les tableaux Excel et la gestion financière de ma boîte ça ne m'intéresse surtout pas je ne regarde jamais les contrats là j'ai ma directrice d'agence qui est partie en congé maternité et c'est moi qui me tape les contrats c'est un calvaire je ne veux pas du tout m'en occuper je n'ai pas envie de faire le bad cop et le good cop avec mes avec mes maîtres d'ouvrage et pourtant là je suis obligé de le refaire en fait en réalité pour tout vous dire je pense que la taille de l'agence pour moi c'est un confort c'est à dire que être 50 pour moi c'est un vrai confort pour voilà parce que j'ai des fonctions support je peux financer des fonctions support si on est 10 ou 20 c'est le pire parce que vous êtes au four et au moulin tout le temps en permanence vous devez vous occuper de tout de tous les bobos de tout le monde à la fois de tous les projets en plus de tous les contrats c'est assez infernal et en plus quand vous faites des projets à l'étranger dans différentes régions etc c'est dur donc moi il y a des semaines où je suis je ne suis pas un jour à Paris je suis un jour à Reims après un jour à Marseille puis un jour à Bordeaux un jour à Nantes un jour à Lyon et voilà j'ai fini ma semaine je commence à 6h du matin et je termine à 11h tous les jours donc c'est un peu un petit peu usant donc c'est pour ça qu'il faut avoir une structure pour pouvoir dire bon bah écoute le projet de Marseille une fois de temps en temps il va quand même sans moi et voilà bonjour moi j'ai deux questions par rapport à votre rôle en tant que président d'AMO notamment par rapport à la structure est-ce que ça représente des emplois j'ai du mal à comprendre son organisation et aussi par quoi elle est financée puisque vous disiez qu'elle organisait beaucoup d'événements voilà oui c'est une structure associative donc on n'a pas on n'a pas beaucoup d'argent on a au niveau national on a une déléguée générale qui s'occupe voilà de la structure nationale et puis il y a des AMO régionales donc vous avez une AMO à Bordeaux une AMO à Marseille à Toulouse etc il y a une dizaine d'AMO moi je suis en train de développer l'AMO international donc de créer ce genre de structure en Allemagne au Vietnam et en Russie c'est très intéressant parce que c'est à la fois c'est porté par les ambassades c'est à dire que c'est pour eux une manière de pour une fois que la France a des structures de dialogue entre les différents partenaires c'est assez unique et donc ils veulent s'en servir aussi pour redorer la vitrine de la manière dont on fait la vie en France et peut-être en s'en servir pour amener leurs industriels ou je ne sais quoi donc on est vachement aidé par les ambassades à l'étranger alors en France comment ça fonctionne ? il y a des cotisations des cotisations en fonction de la taille des agences et en fonction de la nature de l'entreprise donc si c'est un maître d'ouvrage par exemple il va payer en gros quatre fois plus qu'un architecte et puis on a des industriels aussi parce qu'ils apportent le dim nécessaire à l'organisation d'un certain nombre de choses mais ça encore il faut vraiment le gérer de manière fine parce que si on est là pour faire la promotion de Saint-Gobain et de Lafarge moi ça ne m'intéresse pas donc on leur dit bien la règle du jeu vous êtes là vous payez tant mais vous n'êtes pas là pour déjà distribuer vos cartes de visite et puis pour vous faire de la pub ce qu'on veut c'est peut-être utiliser votre R&D sur tel sujet ou sur tel autre sujet et votre R&D on fera venir des ingénieurs de chez vous pour qu'ils nous parlent des nouvelles technologies sur tel ou tel truc donc on essaie de les intéresser sur un ou deux événements mais pas trop non plus voilà et puis on a on a un petit peu de subventions notamment pour le prix on a des subventions du ministère de la culture et le ministère nous le rend bien c'est à dire que moi je suis sans arrêt appelé par le ministère là il y a la loi Elan qui est en préparation et bien il me faut intervenir très régulièrement parce que ça ça porte un discours d'une association qui est un petit peu une plateforme entre la FPI d'un côté les bailleurs de l'autre et puis et puis et puis les architectes et donc bon alors évidemment quand on parle au nom de l'AMO il faut faire gaffe parce qu'on représente quand même des gens qui ont des intérêts totalement divergents donc il ne faut pas qu'on fasse de langue de bois il ne faut pas non plus qu'on ait un discours de président d'ordre des architectes c'est pas mon rôle à moi de défendre une corporation donc voilà donc c'est plutôt de susciter le débat de susciter le débat dans une optique de qualité une optique de qualité urbaine et qualité architecturale c'est vachement dur en fait parce que chacun voit midi à sa porte et puis il y a des renvois d'ascenseurs entre le gouvernement les bailleurs et puis les promoteurs dont la loi Pinel va peut-être changer etc. et voilà et nous on est un peu au milieu et il faut qu'on rappelle quand même l'intérêt général qui doit primer si on est dans une démocratie en tout cas voilà d'autres questions ? et donc ça représente au niveau français environ je ne sais pas une quinzaine non peut-être pas une quinzaine mais une petite douzaine d'emplois en tout vous avez fait une remarque sur David Shipperfield et son agence et en particulier sur la qualité des dessins qui sortaient de ces agences et du coup j'avais envie de vous poser la question sur comment ça se passe sur une agence comme la vôtre qui a l'air de grandir dans un temps assez réduit sur la représentation comment vous gardez un oeil sur tous les dessins qui sortent de votre agence et justement en plus sur plein de projets différents plusieurs types justement de représentations différents comme sur des compétitions on voit des images un peu collage d'autres on a des axos un peu illustration et à côté des images très réalistes comment vous arrivez à tenir tout ça sur cette agence qui se remplit avec des nouveaux arrivants et en même temps est-ce que vous essayez créer une identité quelque part ? Oui il faut regarder ce que faisait David quand il avait 38 ans il n'avait pas trouvé forcément sa voix et son style tout de suite je ne dis pas que je veux devenir un David Shipperfield mais simplement je pense qu'on est tous on évolue et forcément quand on a 3 salariés ou quand on en a 35 ça change quand même mais par contre une fois qu'on est structuré normalement on doit justement avoir une espèce de cohérence un petit peu plus forte que celle que on a lorsqu'on est 10 ou 15 et c'est vrai que ce n'est pas facile alors il n'y a pas un projet qui sort de chez moi qui ne soit pas validé et vu personnellement donc on fait des revues de projets tous les lundis où chacun chacun passe avec son actualité et puis alors bien que je sois souvent un petit peu par mon et par vos on a quand même des outils aujourd'hui qui permettent de très bien travailler en correspondance en permanence là juste 5 minutes avant c'est pour ça que je suis arrivé un petit peu en retard j'avais une préparation d'une réunion à Montpellier après le pont là du 1er mai et donc il fallait absolument qu'on voilà donc tout ça on l'a fait sur ordi avec voilà tiens essaye toutes les options en fait on essaye aussi quand même de faire en sorte que les collaborateurs travaillent sur une méthode de travail c'est à dire qu'on a vraiment une espèce de recherche assez exhaustive à chaque stade donc la volumétrie tac ok on a fait 20 options lesquelles on choisit après je ne sais pas s'il y a une trame ok la trame 20 options qu'est-ce que ça donne là-dedans tu ressers tu dilates tu machins etc donc tout ça ils sont assez même les nouveaux on les entraîne à avoir cette espèce de méthode et comme ça lorsqu'on dialogue c'est beaucoup plus simple parce que tiens Martin on t'a sélectionné 5 qui nous paraissent intéressantes est-ce que ça voilà qu'est-ce que t'en penses tac tac et puis après on voit ah mais non il y en a sûrement une 7ème qui est mieux enfin voilà donc cette espèce d'itération elle est indispensable et moi je suis oui je suis très attentif à ça de toute façon si la qualité n'est pas au rendez-vous demain je n'ai plus rien à faire c'est ma seule carte de visite donc c'est intéressant ce que vous dites par rapport à évidemment ce que eux ne pourront pas dont ils ne pourront pas se rendre compte mais nous on s'en rend compte de cette révolution numérique entre le métier d'il y a 15 ans ou 20 ans et celui d'aujourd'hui j'en profite pour vous poser la question comme c'est la dernière conférence votre avis sur c'est quoi l'agence d'architecture type dans 10-15 ans est-ce que qu'est-ce que c'est est-ce que c'est une entreprise est-ce que c'est une start-up vers quel modèle vous pensez qu'on va pour leur pratique à eux à la leur si je savais je serais une intuition il y a plusieurs dynamiques en tout cas qu'on voit qu'on voit poindre et qui sont parfois contradictoires donc on verra quel est le vecteur qui sera le plus fort il y a la dynamique du freelance qui est quand même très forte c'est-à-dire des gens qui sont je parlais de Paris de la grande volatilité du staff mais certains ils trouvent leur compte très clairement c'est pas de la volatilité subie c'est vraiment de la volatilité choisie et donc on voit bien les chiffres sur les prochaines années le salariat va se comprimer donc ça c'est une des premières où on peut se dire que l'agence d'architecture de demain ça peut être une structure très légère qui fait des très grands projets et qui agglomère un certain nombre de gens qui sont à leur compte comme des consultants finalement et qui viennent travailler voilà X semaines dessus bon pas évident que ça marche mais c'est une dynamique en cours la deuxième dynamique en cours c'est très clairement celle de la taille on parlait des levées de fonds on parlait aussi des réinventées Paris et des nouvelles manières de consulter c'est des machines à tuer les petits parce que à la fois vous êtes assez peu payé pour l'énergie le temps vraiment les sorties que vous avez sur les phases de consultation mais une fois que vous avez gagné c'est loin d'être gagné justement c'est à dire que j'ai une consoeur qui a gagné deux réinventées Paris et qui est en train de mettre la clé sous la porte parce que les les sollicitations sont nombreuses pour continuer à faire avancer le projet mais au micro truc on a changé le programme tu ne veux pas nous refaire une esquisse ou une faisale il y a une école qui arrive qui ne sont pas payées ou très très peu ou très très mal et donc quand vous avez des petites structures qui ne sont pas capables d'amortir ce genre d'effort c'est très complexe donc il y a aussi ce vecteur vers la taille qui me semble être assez fort donc ça c'est une deuxième dynamique et puis la troisième je dirais c'est quand même et c'est ça qui est assez heureux et assez qui nous donne de l'espérance c'est qu'en fait il y a toujours et il y aura toujours une quête de la créativité et on voit quand même que les grosses structures en majorité pas toujours évidemment mais en majorité elles ont du mal à se renouveler elles ont du mal à être créatives elles ont du mal à vous voyez des SOM ou des KPF américains c'est bon ben voilà vous savez très bien ce que vous achetez c'est du générique et je pense que l'architecture aura toujours son mot à dire et donc ça c'est quand même la chose qui me laisse penser que malgré la recherche de la taille il y aura peut-être une taille critique qui sera qui peut-être trouvée entre les deux mais en tout cas oui l'entreprise évidemment on ne peut pas gérer des projets de millions d'euros de milliards d'euros en étant en étant qu'un petit artisan non structuré c'est c'est très compliqué donc voilà donc il y a encore une fois cette histoire de taille de fonctions de support et peut-être que demain l'agence d'architecture elle aura intégré des juristes parce que comme Vinci vient avec ses juristes à la première réunion de chantier nous aussi on vient avec nos juristes et puis c'est tout et finalement pourquoi pas si c'est une bataille de mots et de cctp ça peut on les laisse faire et puis nous on travaille Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui Bonjour pour parler un petit peu plus précisément et techniquement d'architecture et de projet surtout qu'est-ce qui vous guide quand vous pensez un projet comment dire quel mot vous mettez sur votre processus de conception si vous y avez déjà réfléchi et s'il y a quelque chose qui fait cohérence dans votre travail Encore une fois on essaie d'être très naïf au début le plus naïf possible et le côté pragmatique il doit arriver dans un second temps donc le temps de la naïveté il est essentiel donc il est celui évidemment d'aller sentir le site d'aller d'avoir ses premières intuitions ça c'est le fondement du début du commencement j'ai envie de dire et puis le côté pragmatique c'est-à-dire que ça doit être quelque chose qui doit marcher extrêmement bien et là-dessus il ne faut pas faire de concession après la forme elle vient que je dirais qu'en dernier ressort et souvent elle a déjà presque trouvé son évidence avant parce que justement on a cette intuition cette naïveté au départ qu'on a confronté à un certain pragmatisme et cette itération entre les deux elle va générer quelque chose qui va nous permettre d'avoir la forme finale donc c'est beaucoup de travail parce que moi je considère qu'on a des bons projets que si on travaille si on a vraiment fait ce travail d'itération répétitif et multiple et divers etc si on se satisfait de la première ça ne va pas enfin en tout cas moi ça ne me va pas il faut vraiment qu'on ait été creusé et qu'on ait cherché et puis et puis après il faut que ça soit il faut que ça devienne une évidence bon c'est pas toujours facile quand on a des temps courts de projet et surtout quand on a encore une fois je reviens dessus parce que je pense que ça va se démultiplier et c'est en train d'être le cas et ça va être le cas encore demain que ces process de daemi où on nous met toujours des gens entre les pattes qui n'ont pas forcément la culture du projet qui vont changer de programme en cours de route etc où forcément votre base pragmatique elle est bancale parce que parce que vous savez pas si demain je sais pas moi j'ai eu le cas sur un projet où on avait une école de gastronomie et donc qui étaient des usagers et ils arrêtaient pas de changer de programme en permanence donc on fait quelque chose on fait un projet puis il faut refaire puis refaire et donc là ça nous use et ça il faut qu'on arrive à l'intégrer justement dans ce process où on est à la fois des je sais pas des comment est-ce qu'on appelle ça des maîtres d'ouvrage délégués presque où on aide ces usagers et ces acteurs tiers à accoucher de leur programme tout en étant architecte aussi pour terminer s'il n'y a pas d'autres questions du coup on boucle ça finalement sur une évolution vous l'avez senti sans doute même si votre pratique est assez courte vous avez une carrière très rapide sur une évolution de la structuration de la maîtrise d'ouvrage donc je ferai un retour sans doute un petit peu assez rapide mais assez synthétique la semaine prochaine parce que c'est quelque chose qu'on a peut-être pas encore assez vu dans le cycle sur l'évolution de ces structurations aujourd'hui et peut-être vous étiez en réunion cet après-midi on constate souvent que l'architecte il est face à une maîtrise d'ouvrage diverse et un peu pléthorique il y a énormément de monde autour de la table et l'architecte est finalement peu nombreux avec des compétences diverses une culture qui est donc inégale est-ce que ça amène finalement est-ce que c'est à l'architecte de s'adapter comment est-ce qu'on fait est-ce que c'est par un apport de compétences est-ce que c'est dans la formation initiale continue tout au long de la vie de l'architecte vous avez fait l'effort d'aller vers le YATU même si c'est une expérience qui n'est pas forcément à 100% concluante en quoi joue éventuellement la formation l'acquisition de nouvelles compétences pour s'adapter à cette montée en gamme on va dire en expertise parfois ou pas mais en tout cas au moins en nombre de la maîtrise d'ouvrage oui tout à fait c'est avec le croisement des champs disciplinaires par essence c'est intéressant c'est là aussi où on crée les domaines de demain c'est là où on crée aussi un intérêt particulier mais c'est vrai qu'on ne peut pas être tout à la fois et donc il faut savoir choisir il faut savoir s'entourer si on le peut en tout cas et puis il faut savoir se mettre à jour et donc c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'éducation tout au long de la vie c'est quelque chose de vraiment essentiel que ce soit dans la technique mais que ce soit aussi justement dans ces champs un petit peu divers et donc quand on est un petit chef d'entreprise avec une agence qu'elle soit de deux personnes ou de quarante on doit être au courant de toutes ces problématiques et donc il ne faut pas hésiter je crois que la France est plutôt assez bien dotée en instituts de formation professionnelle il ne faut pas hésiter à le faire parce que c'est quelque chose d'essentiel pour l'équilibre d'une agence pour l'équilibre d'un architecte même et même surtout j'ai envie de dire d'architectes collaborateurs dans une agence donc moi j'en vois le plus possible mes équipes se former c'est comme ça qu'on reste aussi à la page bon s'il n'y a plus de questions on va vous remercier sincèrement Martin Duplantier d'être venu dans le site merci à vous merci à vous